Je tenais absolument à voir le premier match amical du Stade Malherbe contre le Paris FC. Je voulais voir un peu ce que donnaient les équipes. Je jouais régulièrement l'attraînement, mais un match c'est autre chose. Ça nous permet de bien voir comment sont les joueurs, quelle forme ils ont et leur envie. Est-ce que vous êtes surpris de voir autant de monde faire la queue ? Ah non, 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 pas du tout. C'est tout à fait logique parce qu'on a quand même manqué beaucoup de foot pendant trois mois et les gens ont envie de reprendre le Stade Malherbe. Je suis venu accompagner ma petite fille. C'est une fervente de Stade Malherbe et son père, c'est pareil. Donc c'est pour ça que j'ai pris des billets pour tout le monde. Donc on est venu à 8h15 et puis on était super content de prendre des places parce que ça fait longtemps qu'on attend avec le confinement et tout ça. On est pressé de les voir jouer et puis on espère une montée en Ligue 1. C'est le premier match de la saison. On a envie de voir après tout le temps de pause comme ça. Puis c'est sympa aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu retourner voir du foot en vrai. Donc on en profite. Ah bah c'était un peu long pendant le confinement. Tous les replays, la Cannes, on a tout vu, Ligue des Champions, tous les matchs. Puis ça commence à devenir. Là on a envie d'en voir en vrai, de supporter, de crier, tout ça. J'espère que du coup le projet là de Pierre-Antoine de Capeton, je crois qu'il s'appelle comme ça, ça va marcher. Et puis si on continue sur la dynamique qu'on était avant que ça s'arrête, pourquoi pas giser le monde. Ce n'est pas levé assez tôt, sûrement la raison qu'on nous dira. J'ai une heure de route, je viens à côté de Breuze, d'une petite ville entre Argentan et Flair. Donc deux heures à les retours, pour une petite déception. On est parti à 8h30, mais on a eu un petit bouchon sur la rocate de Falaise, qui nous a sûrement coûté le privilège d'avoir des places. On attend que ça, le retour sur les stades. Ça nous a manqué, on ne les a pas oubliés.